Le début de soirée 100% bonne humeur, 100% média, le Média Challenge, animé par Nicolas Nadeau, tous les jeudis sur VL. Kevin, Miranda, c'est vrai qu'on vous retrouve au théâtre, dans la pièce Bonjour Ivresse, c'est de France Pleuene. On peut venir d'ailleurs vous voir demain à 20h30 au théâtre Allegria. Demain, il faut venir demain parce que c'est la dernière. La dernière, c'est ça. Sans ça, au plaisir au minçon. Au plaisir au minçon, exact. Alors c'est vrai que cette pièce, on la représente plus. C'est vrai que c'est peut-être la pièce dont j'ai le plus parlé dans l'émission, dans Réveil Média, déjà. Plus que mon spectacle. Oui, c'est vrai, mais on va en parler de ton spectacle. Méfie-toi. Alors cette pièce, c'est l'histoire de Benoît qui retrouve dans son coffre à jouer une liste de choses qu'il s'était promis de faire. Limite, je n'ai même pas besoin de lire le texte. Avant, c'est 30 ans. Mais le problème, c'est qu'il a 30 ans le lendemain. C'est ça. Et avec sa sœur complètement coincée, sa meilleure amie alcoolique, ils vont passer une soirée d'anniversaire plutôt explosive. Thomas Angelby en plus. Kevin Miranda, je t'aime trop toi. Exactement, et en 24 heures, il devra tout faire. Alors, est-ce qu'il va réussir à tout faire, ça, on ne le sait pas. Vous venez demain. Mais voilà, c'est une pièce qui a eu 8 ans, qui est restée pendant 8 ans à l'affiche à Paris. Maintenant, on est parti en tournée. C'est la dernière date de tournée. Et peut-être qu'un jour, elle reprendra. Mais en tout cas, pour le moment, c'est terminé. C'est vraiment fini, en fait. Ah, c'est vraiment fini, oui. C'est où en tournée ? C'est au Plessis-Romasson. Voilà. Alors là, pour tout, la date de demain, c'est au Plessis-Romasson. Mais c'est où, le Plessis-Romasson ? C'est où, Plessis-Romasson ? Alors, honnêtement, je ne sais plus si c'est 92 ou 78. Ah oui, ça reste en région parisienne. Oui, c'est en région parisienne. Et justement, quel est le bilan qu'on peut faire ? C'est la dernière, le bilan de ces années théâtre ? Ah, mais écoute, c'était magique. Moi, ça, c'est l'une des plus belles aventures de ma vie. Parce que c'est une pièce... Ce qui est génial, c'est que quand je suis sorti de la télé-réalité, c'est vrai que tu n'as pas mille propositions et tu ne peux pas te payer le luxe de faire tout et n'importe quoi. Tu ne joueras pas dans un Martin Scorsese de si tôt. Donc, si tu veux, quand on m'a proposé cette pièce, je suis allé la voir en tant que spectateur. J'ai adoré. On m'a proposé de jouer dedans. Pour moi, c'était la meilleure opportunité. Oui, et c'est vrai que 4 saisons dans Hollywood Girl sur NRJ12. Alors, c'est vrai qu'on parlera plus précisément du parcours dans l'interview quiz où ils vont gagner quelques points d'ailleurs pour devenir challenger. Ça a été difficile, cette transition avec le théâtre quand même. Ça fait drôle au départ ? Ça a été sans l'aide, je crois que c'est surtout une pression qu'on s'impose. Quand je suis arrivé au théâtre, je n'en avais jamais fait. J'avais pris quelques cours il y a des années. Ce n'est pas le même jeu d'acteur, effectivement. Ce n'est pas le même jeu d'acteur. Et puis surtout, on arrive et on donne la réplique à des gens qui sont comédiens depuis 15, 20, 25 ans. Donc, on sent l'écart à ce moment-là. On commence à se... Entre les 12 ans d'Energie12. Exactement. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est une super école. Et une aventure humaine extraordinaire. C'est la meilleure école. Le théâtre. Geneviève, quand est-ce qu'on te voit au théâtre ? Tiens, une petite pièce. Ah non, moi, je ne suis pas du tout comédienne. Non ? À part rentrer, dire bonjour et merci, au revoir et je repars. Ah oui, oui. Dans la Minute Vieille. Ah oui, ça va, c'est enregistré. Ah oui, c'est déjà resté. Il paraît qu'ils vont faire les Minutes Vieux. Ah bon ? Alors, c'est nouveau, ça. Ah bon ? Et ça va être un mélange entre les vieilles et les vieux. J'espère, parce qu'il avait l'air de dire qu'il passerait l'année prochaine. J'ai dit, mais l'année prochaine, je serai peut-être morte. Bon, on ne va peut-être pas parler de ça, mais il y a une ville en particulier, un public, qui vous a particulièrement marqué. J'ai joué en Suisse il y a deux semaines et ils sont géniaux, les Suisses. Ils sont hyper blindés. J'ai adoré. Ah bah ouais, que c'est drôle. J'ai bien aimé les Suisses. Sinon, c'est vrai que de toute façon, dès qu'on sort de Paris, on sent tout de suite la différence. À Paris, c'est des gens qui ont l'habitude d'aller au théâtre. Ils s'assoient, puis ils te regardent. Et puis, bon, c'est un peu, allez, fait nourrir. C'est vrai que dès qu'on sort de la capitale, c'est autre chose de la réception du public. Il y a un tempérament différent. Ouais, complètement. Les gens sont plus, je dirais pas plus heureux, mais en tout cas, ils ont moins de... Ils sont motivés. Reprends-moi, je suis perdu. Thomas, sauve-moi. Je cherche le mot. Mais en gros, beaucoup plus chaleureux. Merci Louisa. Je savais que je pouvais compter sur toi. Ouais, parce que moi, c'est mort. Et c'est vrai qu'il faut le rappeler, c'est Franck Lehen qui a créé cette pièce, qui vous a aussi donné cette chance. C'est vrai. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire aujourd'hui ? Je suis sûr qu'il regarde ça, Franck, en plus. Merci Francky. Le jour où je m'en dirais, César, je te citerai en premier. Inch'Allah. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Sous-titrage Société Radio-Canada